Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des enzymes digestives. Quel est leur rôle dans l'organisme ? Comment savoir si vous êtes déficient en enzymes digestives ? Et quels compléments vous pouvez prendre ? Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter maintenant. Car être déficient en enzymes digestives peut être une des causes pour le développement de troubles digestifs. Ballonnements, douleurs, gaz. Alors, c'est quoi une enzyme ? Eh bien, les enzymes digestives sont des protéines dont la réaction chimique permet de digérer les aliments. Elles détruisent l'aliment en fraction puis en nutriments afin que ces derniers soient absorbés par l'organisme. Comment fonctionnent les enzymes digestives ? Les enzymes digestives sont présentes dans tout l'appareil digestif. Elles digestent tout le long de celui-ci, depuis la bouche jusqu'aux intestins. Leur rôle est indispensable pour gérer la transformation des aliments en nutriments. Ces derniers passent ensuite dans la circulation sanguine afin d'atteindre tous les tissus et toutes les cellules de l'organisme. Ces nutriments sont les glucides complexes qui se dégradent en oligosaccharides, puis en sucre simple, glucose, fructose, galactose. Les protéines ou protides, ces longues chaînes d'acides aminés, sont découpées en peptides puis en acides aminés. Les lipides issus des graisses sont dégratés en acides gras puis en glycérol. Alors, d'où viennent les enzymes ? De nombreux organes ainsi que de nombreux sucs, comme la bile, permettent la production d'enzymes digestives. En fait, elles sont présentes dans tout le microbiote digestif. Leur action dépend notamment de leur origine dans le système digestif. Voyons celle-ci. Les enzymes salivaires, les amylas, sont des enzymes présentes dans la salive, puisqu'elles sont produites par les glandes salivaires. Elles permettent de dégrader l'amidon, un glucide complexe, en maltose, un sucre. Les enzymes de l'estomac, le pepsinogène, est une enzyme sécrétée par l'estomac. L'acide chlorhydrique présent dans les sucs gastriques la transforme en pepsine, une endoprothéase digestive. Cette dernière dégrade ensuite les protéines en peptides. Ces acides aminés exercent différentes réactions physiologiques au sein de l'organisme. Les enzymes pancréatiques, en effet, plusieurs enzymes sont dans le sucs contenu dans le pancréas. La lipase pancréatique qui dégrade les lipides en acides gras et en glycérol. La mylase pancréatique, les protéases pancréatiques, la trypsine et la chymotrypsine qui permettent de dégrader les protéines en acides aminés. Puis les enzymes intestinales, enzymes présentes dans l'intestin grêle, sont produites par la paroi intestinale. Elles sont nombreuses. L'intestin produit la maltase qui dégrade le maltose en glucose, la lipase gastrique qui digère les triglycérides, la lactase qui dégrade le lactose qui fait partie des glucides complexes, en glucose et en galactose. Alors, en cas de perméabilité intestinale, de dysbiose intestinale, de SIBO, vous mettez à mal la production d'enzymes digestives. Ce qui fait qu'en général, les personnes ayant des problématiques digèrent de moins en moins bien certains aliments, qu'ils consommaient pourtant avant et sans problème. Alors, dans quel cas prendre des enzymes digestives en complément alimentaire ? Bien que les enzymes soient naturellement produites par notre organisme, nous avons vu que dans certaines situations, le corps ne peut produire ces enzymes et qu'en effet, en apporté de manière temporaire, peut grandement aider et nous laisser le temps de travailler sur une dysbiose intestinale, réguler une problématique comme SIBO. Alors après, certaines personnes n'ont pas ces problématiques, mais une carence bien précise comme avec la lactase. Et dans ce cas, la personne prendra spécifiquement une enzyme digestive contenant uniquement de la lactase pour digérer les aliments contenant du lactose. Un exemple de complément, lactasime. Vous avez différents dosages, il faudra tester par vous-même afin de connaître la dose qui va en fonction de votre consommation de produits laitiers. Symptômes d'un manque d'enzymes digestives. En effet, certains symptômes devraient vous mettre la plus à l'oreille, des troubles digestifs comme des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation, des carences en certaines vitamines. Alors bien sûr, il peut y avoir différentes causes à ces symptômes, mais les enzymes peuvent faire partie d'une des solutions pour résoudre vos problématiques digestives. Alors quand les personnes ont des troubles digestifs, je peux réaliser un test de sel, car je veux voir si la personne digère mal les graisses, ou les amidons, ou les protéines. Comment ? Car nous retrouvons trop de résidus alimentaires dans les sels, et ce n'est pas normal. Par exemple, si une quantité trop importante d'amidon est mise en évidence dans les sels, ceci peut être la conséquence d'un trouble de l'assimilation, ou d'une consommation exagérée d'amidon, suite à une alimentation déséquilibrée. Une arrivée massive d'amidon peut, dans le côlon, provoquer de la diarrhée, et ou des gaz via une fermentation par la flore colique. Les sels de fermentation se caractérisent par une consistance mousseuse, une odeur fortement nauséabonde, et une teneur en gaz importante. Si nous retrouvons trop de fibres musculaires dans les sels, ceci peut être le résultat d'une maldigestion, ou d'une malabsorption de ces fibres. Les causes principales sont une insuffisance pancréatique, exocrine, sécrétion réduite de protéase, une accélération du transit, diarrhée, ou une alimentation déséquilibrée avec apport excessif en protéines et excretion de protéines non digérées. Une concentration trop importante de protéines au niveau du côlon entraîne un développement anormal de la flore de putréfaction, une alcalinisation du pH et la libération de substances potentiellement toxiques pour l'organisme. Et l'alcalinisation du contenu intestinal peut diminuer la résistance à la colonisation et favoriser l'implantation de micro-organismes pathogènes. En effet, je contrôle aussi le pH grâce au test de sel. Un pH alcalin peut être le résultat d'un transit ralenti, d'une constipation ou d'une alimentation pauvre en fibres avec un apport protéique inadéquat. Une alimentation riche en protéines stimule en effet la flore protéolithique, responsable de l'alcalinisation du milieu via la production de métaboliques basiques. Le pH alcalin peut également être consécutif à un traitement par antibiotiques ou inhibiteur de pompes à protons, IPP. Donc, quand j'ai une personne qui a de nombreuses malabsorptions, il y a en général une dysbiose intestinale, un manque d'enzymes digestifs et souvent une hypochloridrie, surtout si nous retrouvons trop de fibres musculaires dans les selles. Alors, j'ai des compléments à vous conseiller dans ce cas de figure. Le premier que vous trouvez en pharmacie suisse, R.J. Zym de Nutergia et le complément de la marque Now Digest Ultimate. Ces deux produits contiennent des enzymes nécessaires pour permettre une bonne digestion, dosage, une gélule avant ou après votre repas. Il va falloir tester ce qui fonctionne pour vous. Si les personnes ont vraiment une hypochloridrie sévère, je recommande de prendre un complément de chlorhydrate de bétaine comme celui de la marque Fer Vital. Pour un comprimé, vous avez un apport de 650 mg de bétaine. Vous pouvez prendre le comprimé avant le repas, ce qui va stimuler la production d'acide. Vous devez savoir si vous possédez des contre-indications avec votre médecin avant de prendre ce complément. En tout cas, si vous constatez qu'après la prise de celui-ci, vous n'avez pas d'inconfort, pas de brûlure, pas de remontée acide, eh bien, vous avez peut-être besoin d'un soutien à ce niveau-là. Et afin de trouver le bon dosage pour vous, vous devez augmenter graduellement les doses. Alors, je ne prendrai pas plus de 1 g si j'étais vous. En tout cas, allez-y doucement. Et si vous avez une sensation de brûlure, diminuez la dose et restez à ce qui vous convient. Vous pouvez casser les comprimés afin d'adapter les doses. Si vous n'avez pas de déficience en acide chlorhydrique et que vous avez cette sensation de brûlure après l'ingestion du comprimé, vous pouvez prendre un verre d'eau avec une demi à une cuillère à café de bicarbonate de soude afin de calmer vos symptômes. Alors, un autre point important. Rien n'empêche d'avoir une dysbiose dans l'estomac. Par exemple, si la personne possède un hélicobactère pylori qui réduit la sécrétion gastrique et permet l'installation de bactéries. Cela peut mener à un SIBO au niveau de l'intestin grêle. Donc, les enzymes, c'est bien, c'est un soutien, mais il va falloir trouver la ou les origines de votre problématique. Et je vous conseille de voir un nutritionniste. Enfin, les contre-indications. La complémentation en enzymes digestives est contre-indiquée chez les femmes enceintes et allaitantes, mais aussi chez les jeunes enfants. Elle peut notamment interagir avec certains entraînements médicamenteux. Il faut donc demander conseil à votre médecin. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.